Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture puisque j'ai décidé pour cette fois-ci de vous parler uniquement de mes romans en fait et je ferai un autre update lecture avec toutes les dernières lectures graphiques que j'ai faites et il y en a pas mal puisque comme j'avais prévu et d'ailleurs je suis très contente parce que j'ai totalement respecté ma pâle fleurie puisqu'il me reste deux livres de ma pâle dont un que je suis en train de lire actuellement et un autre donc voilà et deux BD qui vont être lus dans le mois de juin donc c'est parfait, je pense que j'aurais terminé ma pâle fleurie et franchement c'est top, je me suis vraiment régalée donc comme je l'avais prévu, j'ai bien lu deux romans en fait par mois et après plein de lectures graphiques c'était ce que je m'étais fixé et je suis contente parce que j'ai commencé un petit nouveau job et tout contente de pouvoir garder ce petit rythme de lecture et puis peut-être qu'après ça repartira avec la lecture de 3-4 romans par mois comme d'habitude mais bon pour le moment je me contente de ce rythme, ça me va très bien et je suis très heureuse comme ça donc là je vais vous parler de 4 romans et vous allez très vite voir et trouver l'intrus je pense je vais d'abord vous parler donc de mes deux lectures les plus anciennes, donc les lectures du mois de mai j'ai d'abord lu, je vous le mets ici, Anne Davon Lee puisque je ne l'ai pas, je l'ai prêté à ma maman vous savez qu'elle avait adoré aussi Anne de Green Gabbard jusqu'à ce que je lui avais prêté donc voilà je lui fais confiance, je lui dis c'est un très beau livre, c'est très très attention, je l'aime d'amour donc voilà mais de toute façon je lui fais confiance et puis je sais qu'il est entre deux bonnes mains donc j'espère qu'elle se régalera autant que moi donc Anne Davon Lee, bon comment vous parler de Anne Davon Lee sans vous dire que ça a été encore un immense coup de coeur moi j'ai absolument pas été déçue de cette suite, c'est vraiment tout ce que j'attendais avec un développement des personnages avec une maturité qui arrive aussi dans cet opus qui est absolument incroyable voilà si vous avez lu le premier Anne de Green Gables vous savez quelle est un petit peu la fin donc pour Anne que je n'ai pas donc spoilé par ici mais Anne s'engage dans une nouvelle aventure à la fin du premier tome et c'est donc dans cette aventure là que l'on va la suivre tout au long de Anne Davon Lee elle a donc quelques années de plus, elle commence à être une jeune femme et on va y retrouver toute cette panoplie de personnages que l'on aime beaucoup avec certains manquants, vous le savez si vous avez lu le premier tome mais c'est vrai que dans les deuxièmes tomes comme ça ou dans les suites de saga c'est toujours un petit peu délicat pour les updates parce qu'on peut pas tout vous dévoiler mais sachez que si vous avez lu le tome 1 et que le tome 2 vous attend dans votre pile à lire Anne Davon Lee mais c'est un enchantement clairement donc on a toute cette maturité avec les personnages qui vont évoluer qui ont tous un petit peu une quête personnelle Anne elle a un fil conducteur tout le long de cet opus et en même temps elle va, comme à son habitude, se mêler d'un petit peu toutes les histoires et on y découvre des personnages pour lesquels moi j'ai eu un gros coup de coeur c'est le cas de Madame Lavender par exemple il y a plein de nouveaux personnages qui sont adorables, qui sont hyper sympas on y retrouve bien sûr tous les personnages que l'on aime il y a Gilbert, il y a Diana, il y a Tante Joséphine il y a également Marilla effectivement enfin voilà, tous les personnages sont là et on a en fait plein d'histoires de Avon Lee ce que j'ai adoré c'est que Avon Lee en fait c'était présent on l'évoquait dans Anne de Green Gables mais on restait quand même bien au pignon vert dans le premier tome et là on part à la découverte d'Avon Lee vraiment on se mêle un petit peu à cette vie de village, de petite ville et donc on apprend à découvrir chaque personnage leur histoire, leur vécu également et tout ça mélangé va encore apporter de la maturité à Anne qui en a déjà beaucoup et malgré tout son imaginaire vous savez ce caractère de Anne qui est très rêveur et bien elle acquiert encore plus de bienveillance plus de tolérance et toutes ses expériences vont l'enrichir d'autant plus voilà il y a des relations qui évoluent notamment sa relation avec Gilbert qui prend pas à pas un petit peu plus de consistance et moi j'aime beaucoup tout ce qui est développé on a des amitiés qui sont là, qui sont établies d'autres qui se forgent et qui paraissent très 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 solides voilà on a plein de choses dans ce Anne d'Avon Lee ça m'a enchantée les descriptions sont toujours incroyables on est dans une atmosphère qui est incomparable je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais moi l'ambiance de Anne je ne la retrouve dans aucun autre livre autant par la plume et donc par la très bonne traduction ici chez Monsieur Toussaint L'Ouverture et bien on est complètement mais dans une ambiance dans un monde on est à Avon Lee, on est à Green Gables on est avec tous ces personnages on est dans un autre siècle et c'est tellement beau c'est tellement bienveillant il y a plein de choses dans ce nouveau tome et je sais que je le relirai toujours avec plaisir pour retrouver tous ces personnages qui m'ont émue et j'ai adoré j'ai adoré ce nouveau tome donc je peux que vous inviter si vous ne me connaissez toujours pas je j'en fais de la propagande à chacune de mes vidéos vous le savez de découvrir cette saga sachez que ce qui vous attend c'est tout aussi bien et du coup le troisième tome sort en septembre publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture donc j'ai vraiment trop trop hâte on va laisser passer l'été tranquillement mais je serai ravie ravie en début d'année scolaire je dirais et ouais à la fin de l'été de découvrir ce nouveau tome de Anne qui s'appelle donc Anne de Redmond et voilà c'est avec beaucoup beaucoup de tendresse que je retrouverai tous ces personnages encore une fois parce que j'ai été émerveillée et c'était trop trop bien voilà ensuite je vais donc vous parler du livre avec lequel j'ai poursuivi j'ai poursuivi donc avec Le Bruissement du Papier et des Désirs de Sarah McCoy qui se situe dans l'univers de Anne des Pignons Verts je vous en ai déjà parlé ici c'est le grand format le très joli grand format chez Michel Laffont alors ce livre est une déception je vous le dis c'est pas une mauvaise lecture mais c'est une déception dans tout ce qu'il dégage je suis contente de l'avoir découvert c'est une oeuvre qui mérite d'être lue pour les grands fans de la saga je n'y vois pas trop de réel intérêt pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers je vous avoue que de rentrer comme ça dans cette lecture sans avoir aucune référence parce qu'il est beaucoup question de certaines références au premier tome par exemple l'attachement que a Marilla à sa pierre d'amétiste vous savez le collier on découvre également le vécu de Marilla par rapport à sa rencontre avec John Blythe qui est le papa de Gilbert Blythe pour ceux qui connaissent donc voilà tout plein de choses qui étaient évoquées en fait dans le tome 1 de Anne de Green Gables dont on se posait des questions il y a certaines réponses et du coup certaines références on a aussi la recette la confection de ce fameux vin de Groseille qui a beaucoup beaucoup d'importance dans le tome 1 on a également qu'est-ce qu'on a comme oui on a la référence de pourquoi la maison s'appelle les pignons verts pourquoi le domaine la ferme s'appelle les pignons verts voilà on a tout un tas de références et donc je me dis que si on n'a pas du tout lu au préalable le tome 1 de Anne de Green Gables bah c'est pas des choses que l'on va relier c'est pas des choses que l'on va considérer comme références justement ou clin d'œil ou anecdotes donc j'en vois pas trop trop l'intérêt maintenant quand on connaît effectivement bah il y a des petites choses qui m'ont attendri comme ces fées que je viens de vous énoncer c'était très sympa de se replonger dans l'univers alors par contre la plume est absolument incomparable on y retrouve pas toute la poésie je peux vous le dire on voit qu'il y a quelque chose vraiment pour essayer de coller à l'univers des pignons verts mais je sais pas il y a quelque chose qui pour moi ne fonctionne pas je me suis pas du tout autant régalée à lire bah ouais cette plume qui n'a rien à voir avec la plume de Lucie Maude Montgomery clairement il manque toute la poésie et toute la richesse du texte qui fait que on est émerveillé par chaque description chaque ambiance bah ça c'est manquant et on peut pas le remplacer clairement mais voilà il y a des choses qui étaient très sympas pour rappel du coup ce livre ça porte un petit peu l'histoire de Marilla Cuthbert qui est donc la mère adoptive de Anne et qui est un personnage central de cet univers et il y a beaucoup de non-dits en fait sur Marilla Cuthbert dans Anne de Green Gables on sait que c'est une dame qui a souffert mais on se demande pourquoi elle est un petit peu si rigide si c'est une dame qui ne montre pas vraiment ses émotions qui est à chaque fois dans la retenue et qui pourtant est tellement tellement aimante elle est très attachante moi c'est vraiment un personnage que j'adore et du coup j'attendais vraiment d'avoir des réponses dans ce livre-ci et c'est ça qui m'a manqué franchement et là est ma déception parce que je sais très bien que tout ce que j'ai lu ne m'a pas apporté de réponse sur vraiment sur la profondeur sur le caractère profond du personnage de Marilla parce que dans tous les non-dits de Anne de Green Gables le premier tome et bien j'ai mes réponses sous-jacentes et en fait ce livre additionnel cette espèce de préquelle ou je ne sais pas comment on peut l'appeler mais l'univers dérivé de Anne et bien ne m'a apporté aucune réponse en fait vraiment sur Marilla j'avais déjà l'impression de tout savoir sur elle parce que je trouve que je vous dis dans tout ce qui n'est pas dit dans tous ces non-dits du premier tome de Anne et bien on a beaucoup plus de réponses et on imagine beaucoup plus tout ce que Marilla a vécu tout ce qu'elle est tout ce qu'elle l'était que dans ce livre-ci et moi c'est ça qui m'a dérangée énormément parce que je me suis dit bon ben voilà c'est pas un très très gros livre mais bon presque presque 400 pages il en fait 360 je me suis dit ok c'est 360 pages et en fait j'ai rien appris sur le personnage de Marilla voilà après je salue énormément toutes les recherches parce que cette Sarah McCoy est allée à Von Lee à retrouver un petit peu la descendance de Lucie Maude Montgomery à essayer de faire des recherches c'est imprégné elle a tout fait pour mais pour moi ça ne fonctionne pas pleinement il y a des choses que j'ai appréciées et je dis pas que j'ai passé un mauvais moment de lecture avec ce livre c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre que la déception ne reflète pas non plus le fait que ce soit une mauvaise lecture pas du tout c'est une jolie lecture pour tous ceux qui ont apprécié l'univers je pense que vous le retrouverez avec plaisir mais sachez que voilà vous n'allez rien apprendre de plus de sensationnel sur Marilla moi c'est ce que j'attendais c'était vraiment de découvrir en profondeur le personnage d'être surprise et en fait non en fait Marilla est exactement comme je me l'imaginais qu'elle soit en lisant Anne donc ça n'a pas grand intérêt pour moi puisque on ne découvre rien je sais pas j'avais l'impression de déjà la connaître et de tout ce que j'ai lu là je ne suis pas surprise oui Marilla a réagi comme ça oui ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas du tout on imagine tout ça on sait très bien qu'en lisant Anne de Green Gables en fait Marilla avait une part d'imaginaire de bienveillance un petit peu comme Anne et qu'elle lui ressemblait quelque part on se l'imagine en fait par plein de petits mots plein de petites références de petites piques et également par tout ce qui n'est pas dit on s'imagine très bien ce que Marilla était jeune alors que voilà moi j'espérais en savoir encore plus et creuser et gratter un petit peu plus c'est ce qui m'a déçue voilà sinon c'est pas une mauvaise lecture mais ça reste une déception pour moi et je me suis trompée d'ailleurs puisque ça c'était mes deux lectures du mois d'avril donc j'étais vraiment dans l'univers de Anne et j'ai lu après des graphiques à côté mais ensuite j'ai enchaîné sur deux lectures qui étaient juste génialissimes dont vraiment mon gros premier coup de coeur de l'année le coup de coeur génialissime ce livre qui est rentré dans mon top et que maintenant j'adore je l'ai passé à ma maman donc je vous le mets ici il s'agit de grandir un peu de Julien Rampin mais que vous dire de se lire je l'aime je l'aime d'amour j'aime grandir un peu j'aime Julien Rampin j'aime j'aime ses personnages mais de tout mon coeur donc je vous le dis je l'ai mis là j'aurais aimé vous le présentez j'ai pris plein de petites notes tout ça mais je vous en reparlerai de toute manière je ne cesserai maintenant de faire la propagande de grandir un peu sachez-le bref mais du coup je l'ai prêté à ma maman elle a lu elle m'a dit je l'ai dévoré en deux jours je ne voulais plus le quitter mais bon voilà il fallait quoi des moments on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut elle a dit mais je n'arrivais plus à le lâcher et pour vous dire c'était pareil pour moi c'est addictif je l'ai lu en deux séances de lecture en fait quel bonheur mais quel bonheur j'aime ces personnages maintenant de tout mon coeur je voulais les garder les chérir avec moi mais vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il se passe d'aussi fou d'en grandir un peu et j'ai envie de vous répondre il ne se passe rien d'exceptionnel de sensationnel mais c'est si bien conté c'est si bien écrit c'est d'une simplicité épatante et en fait la force de grandir un peu c'est évidemment ces personnages c'est toute cette toute cette description toutes ces petites morales qui sont véhiculées toute cette normalité qui se dégage de ce roman mais et on se dit à chaque fois à chaque ligne on se dit mais si tout était conté comme ça si tout était si simple si si bien décrit si bien énoncé avec tant de voilà de ferveur de bienveillance de confiance mais moi j'ai été épatée par tout ça par tout ce côté chaleureux qui se dégageait et en plus en plus qui est tour de force c'est que ça énonce quand même des sujets qui sont pas simples qui sont parfois tabous on y parle de sexualité des différentes sexualités on y parle de confiance on y parle de manque de confiance on y parle de sauvetage on y parle de vieillesse tout tout est abordé tout 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 est abordé et c'est juste incroyable bon vous allez me dire je suis bien gentille mais je sais pas du tout de quoi il s'agit en fait on y suit Jeanne qui est une jeune femme qui est en couple qui a un boulot mais qui est un petit peu perdue elle est un peu au bout du roule elle en a marre elle en a marre ça va pas trop 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 bien dans son couple et tout elle a envie un petit peu de changement et puis de peut-être aussi de nouvelles rencontres de changement clairement et elle voit à tout hasard une petite annonce bah notant que une vieille dame recherche en fait compagnie en échange de services tout ça pourquoi pas pourquoi pas je vais tenter c'est un poste qui est nourri, logé voyez un petit peu le schmiedlik et puis du coup elle postule à cette offre et elle se rend donc chez cette vieille dame qui s'appelle Raymonde et qui est incroyable qui est incroyable franchement c'est c'est un hommage merveilleux à toutes les mamies à toutes les mamies que l'on a eu que l'on a peut-être perdu et que l'on a toujours c'est c'est un hommage vraiment incroyable j'ai trouvé aux personnes âgées Raymonde elle regroupe un petit peu toutes les facettes tout ce que l'on peut piocher dans nos dans nos mamies et moi je l'ai adoré c'est un personnage grandiloquent c'est un personnage fantasque très très excentrique et et qui s'en fou de tout qui prend la vie du bon côté et qui ose qui qui est génial voilà je suis tombée amoureuse de ce personnage de Raymonde elle est complètement épatante et donc elle va faire la rencontre de cette jeune Jeanne qui qui va venir un petit peu en se disant bon voilà je vais peut-être faire ça un petit moment et puis et puis voilà sauf que entre elles ça va être un joli coup de foudre voilà et il y a le feeling vous savez quand vous rencontrez des gens comme ça et que vous avez une sorte de connexion qui est un petit peu immédiate et ce genre de connexion que vous pouvez établir en une seule ou une deuxième rencontre par exemple et que vous n'avez pas avec quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans je sais pas si vous voyez ce genre de relation mais moi ça m'est arrivé avec une amie que j'ai rencontrée comme ça comme ça et en fait le feeling il est tellement bien passé que c'est maintenant une des personnes les plus importantes de ma vie et que je l'aime d'amour cette personne alors que je suis beaucoup plus attachée à cette amie qu'à d'autres que j'ai de plus longue date peut-être je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment des connexions qui se font comme ça et c'est hyper bien expliqué dans le livre et je me suis dit waouh moi j'ai déjà eu ce ressenti et c'est trop trop bien retranscrit on a aussi un autre personnage qui s'appelle Luca ou Luca qui est le petit-fils de Raymond et qui fait partie intégrante de l'histoire qui est un personnage extraordinaire et on va avoir son expérience on va avoir son vécu on va partir dans ses ressentiments dans ses périodes de doute dans ses périodes de tristesse ce livre est écrit par un homme et ça je le répète parce que c'est un livre qui est profondément mature qui est profondément féministe également c'est important de le souligner pour toutes les femmes féministes qui s'insurgent un petit peu que les hommes ne le soient pas toujours mais voilà il y a des exceptions à la règle et il y a des hommes qui sont très bienveillants qui sont très concernés par ces sujets il ne faut pas les oublier et Julien Rampin nous le rappelle avec beaucoup de maturité avec beaucoup de justesse j'ai trouvé que ce roman était hyper juste et c'est un délice parce qu'il est assez court et c'est un livre qui se lit avec tant de facilité avec tant d'émotion en fait moi je tremblais littéralement dans ma dernière heure de lecture j'étais attachée au personnage je sentais que quelque chose de fort allait arriver mais c'est très bien mené c'est très bien mené c'est très bien construit on a des petites pages des passages qui font référence à des souvenirs de l'enfance c'est ça aussi c'est un livre qui est très inscrit dans le souvenir dans la nostalgie de l'enfance dans toute l'expérience de l'enfance et dans la construction que ça nous amène on a ces personnages qui s'aiment d'un amour sincère d'un amour qui est beau on mêle amitié et amour vous voyez pour ne faire qu'un c'est juste de l'amour c'est plus de l'amitié ou de l'amour c'est juste de l'amour qui mêle tout en fait et j'ai trouvé ça mais tellement 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 beau et grandir un peu c'est aussi une histoire de sauvetage je vous le dis parce que tous ces personnages ils vont se connecter ils vont s'apporter quelque chose mutuellement et ils avaient tous besoin de quelque chose et ils vont tous le trouver mais de manière un petit peu inopinée ils n'attendaient pas tout ça et ce livre il montre à quel point les rencontres c'est quand même assez fou des fois parce que on s'y attend pas on avait rien prévu de cette rencontre et au final ça va changer notre vie à jamais et il y a tout ça il y a plein de choses qui s'imbriquent là-dedans et c'est un plein d'émotions qui vous restent là qui vous accrochent moi je les ai toujours là et franchement je sais que c'est un livre que je relirai je pense à l'infini et je prendrai toujours le même plaisir parce que c'est une histoire qui est foncièrement belle qui soulève plein de choses et qui lit tout ça avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de maturité moi c'est ce que j'ai trouvé donc bah c'était vraiment une lecture absolument magnifique un énorme 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 coup de coeur de cette année je pense que ça restera dans mes livres favoris pendant un long moment donc voilà désormais sachez que je vais vous parler et vous reparler régulièrement de grandir un peu voilà c'est rentré dans mon petit top de livres favoris c'est ces livres qui m'ont tellement chamboulé j'ai franchement la fin de la lecture j'étais comme ça je tremblais j'avais les larmes qui coulaient comme ça et Vincent il venait il me fait mais ça t'a chamboulé cette lecture laisse moi laisse moi tranquille enfin voilà c'est vraiment vraiment merveilleux je peux que vous conseiller de la lire c'est beau c'est simplement beau merci Julien Rampin pour ce chef d'oeuvre cette merveille que j'ai adoré réellement et en plus une transition toute faite puisque je pense que ces deux personnes et je sais que ces deux personnes sont très amies donc j'ai lu par la suite toujours dans ce mois de mai qui était fabuleux en lecture donc amour, gluten et sororité de Sarah donc de la chaîne Sarah, Mrs. Booky Armand donc c'est signé S.A. Armand voilà son livre auto-édité que j'avais acheté sur son site et qui m'est donc dédicacée c'est tout bien fait et tout et quel bonheur quel bonheur ce livre j'ai adoré là nous sommes dans un petit frôlage de coup de coeur tout enrobé mais c'est une lecture que j'ai adoré réellement je ne sais même pas trop ce qui m'a manqué pour que ce soit le coup de coeur ultime mais clairement sachez que c'est une très 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 bonne lecture parce que moi c'est en plus pas trop mon genre de prédilection je dirais que c'est une comédie contemporaine romantique voilà je pense que ça rentre un petit peu dans cette catégorie et c'est vrai que moi les comédies surtout et ouais comédie romantique c'est pas trop mon truc mais je me suis régalée c'était tellement fun tellement génial tellement bourré de plein d'anecdotes alors enfant des années 90 2000 vous allez être remplis de plein d'anecdotes et de plein de références à ce que vous connaissez c'est génial mais pas que parce que ce livre il peut parler à tout le monde parce que franchement Sarah on voit qu'elle a une culture qui est quand même assez développée et on y retrouve plein 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 d'éléments que ce soit au niveau musical au niveau de la filmographie de la lecture également de plein de périodes différentes et ça c'est vraiment très agréable de quoi ça parle et bien en fait on y suit Yael qui est une blogueuse culinaire donc elle en fait son métier ça marche très très bien et sa vie va être un petit peu chamboulée parce qu'on lui propose donc un gros projet la création de son livre de recettes voilà inspirée de toutes ces recettes qu'elle a pu créer sur son blog sur ses réseaux elle a une grosse communauté il y a beaucoup d'attentes et c'est un petit peu un prémice je dirais de tout ce qui après va suivre et de tous ces influenceurs qui vont se lancer un petit peu dans cette création de quelque chose de plus physique et donc de livres de recettes vous savez qu'après maintenant on le connaît nous maintenant il y a un gros engouement autour de ça mais effectivement c'est un gros projet de vie et Yael se donne corps et âme dans la réalisation de ce livre de recettes sachez que vous allez avoir faim de la première à la dernière page j'ai entamé ce livre un soir une après-midi je ne sais plus une après-midi je crois et le soir j'étais déjà en train de faire un flanc aux oeufs parce que j'avais l'eau à la bouche clairement ça donne beaucoup trop faim on a plein de recettes très 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 sympa à tendance sans gluten vegan tout ça donc vraiment tout pour me plaire parce que déjà des recettes qui me parlent un peu au niveau des desserts des choses que j'ai déjà tentées et tout donc c'est vraiment très 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 appétissant comme lecture donc on va y retrouver cette jeune femme qui est très très bien entourée puisque sororité c'est dans le titre et on est en plein dedans c'est une femme une jeune femme qui est pétillante qui aime la lecture qui aime la musique qui a beaucoup de facettes de Sarah en tout cas des facettes que Sarah veut bien nous laisser voir et apercevoir sur ses réseaux et c'est vrai qu'on y retrouve un petit peu tout cet engouement toute cette passion ces diverses passions dans le personnage de Yaël et ça j'ai adoré et elle est très très bien entourée puisqu'elle est avec sa cousine notamment on y retrouve donc cette cousine Ellie qui est un personnage assez fantasque qui est un peu loufoque également mais pleine de gentillesse ultra ultra gentille vous savez l'amie qui est toujours là pour nous pleine de bons conseils et qui est toujours partante pour un petit verre pour des soirées pour les cocktails pour les soirées entre amis et c'est cette cousine c'est plus presque l'allure d'une soeur en fait moi j'ai vraiment retrouvé ce que j'aime moi partager avec ma soeur par exemple et on a également la meilleure amie de Yaël Eva qui aussi ponctue un petit peu le roman et qui parfois vient s'ajouter donc à ce joli duo pour former un trio grandiloquent et vraiment très très fun je dirais vraiment trois personnages trois filles auxquelles on s'attache énormément mais il y a des filles dans ce roman mais il y a aussi des mecs clairement elles en parlent tout le temps et il est question forcément d'histoires d'amour de destins qui vont se lier se délier et c'est très 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 sympa et la construction de ce roman est très sympa parce que forcément on a une finalité pour ces histoires d'amour et on a quelque chose on a des projets on a des projets de vie on a des projets professionnels on a des interrogations ce livre en fait moi il m'a frappé par sa véracité par je dirais sa vraisemblance et surtout surtout au niveau des dialogues j'ai adoré les dialogues donc il y en a un bon nombre et vous savez enfin je ne sais pas si ça vous le fait également mais moi j'ai toujours du mal à trouver des livres contemporains où les dialogues sont vrais sonnent bien en fait il y a toujours des fois des petits dialogues où je me dis ça sonne faux c'est pas comme ça que tu relierais dans la vraie vie voyez où on veut mettre un petit peu des caches des mots où on veut un petit peu lisser tous ces dialogues pour que ce soit voilà que ça fasse bien mais en fait non et là Sarah clairement elle ne lise pas ces dialogues ils sont purs ils sont je vois là ma nouvelle expression favorite c'est va te faire cuire le cul pour tout vous dire ça m'a scotché je l'ai trop kiffé je me suis dit non mais best expression ever pour dire va te faire un tour en vrai là c'est bon lâche-moi les basques va te faire cuire le cul mais c'est magique du coup franchement et ça déborde d'expression du genre ça déborde de véracité parce que clairement on a des punchlines on a des femmes qui se laissent pas marcher sur les pieds c'est un roman qui est aussi profondément féministe dans tout ce que ça aborde à ce niveau là et clairement on a ces femmes qui ont des dialogues endiablés que ce soit donc au niveau de leurs conversations professionnelles au niveau des conversations qu'elles ont avec les mecs et tout mais c'est d'une véracité c'est exactement comme on réagirait dans la vraie vie des interactions des vraies des vraies interactions entre personnes voilà lambda de nos jours quoi et c'est juste super bien pour ça parce qu'on est totalement à l'immersion on est avec les filles en fait on a l'impression de faire partie de ce groupe de filles et d'être l'une d'entre elles et d'être passionnée par ces trucs et on a trop envie de dire punaise non mais Yael attends vite là il faut c'est passé ça viens on va le raconter à Elie à Eva et on va un petit peu discuter de ça tout ensemble et franchement c'est ça moi j'ai eu l'impression de faire partie de ce groupe et je sais pas si vous le savez peut-être mais moi ça fait des années des années des années que je suis avec mon chéri maintenant je suis très heureuse mais du coup le fait d'avoir été en couple assez jeune et durant une très grande période ça ne m'a pas permis je ne regrette absolument pas mais c'est juste un cas isolé comme moi et peut-être c'est le cas pour vous aussi du coup j'ai pas eu tous ces dialogues avec les copines et tout en disant ouais lui il me plaît attends là il y a lui qui vient et tout non parce que j'ai trouvé la personne qu'il me faut assez jeune et j'ai pas eu une expérience monumentale et du coup j'ai participé à des petites choses en fait que moi je n'avais pas vécues et genre ce livre il m'a fait du bien pour ça parce qu'il m'a fait vivre des expériences que je n'avais pas eues que je ne regrette pas mais c'est cool de les vivre aussi sous ce format là quoi en livre et du coup j'étais trop impliquée dans leurs histoires dans leurs déboires également dans leurs interrogations bon bref franchement ça a éclaté il y a des références musicales que j'ai juste adorées d'autres que j'ai découvertes que je vais aller checker parce que je pense que je suis assez proche en fait des goûts musicaux de Sarah pour le coup puisque voilà ça doit être que des références qu'elle aime et du coup je suis curieuse de découvrir les titres que je ne connaissais pas et voilà vous pouvez même récupérer des recettes clairement dans ce livre vous vous en inspirez tout du moins ça regorge vraiment de ça et voilà j'ai qu'une envie c'est d'avoir un second tome en fait et à la fois je me dis que c'est bien parce que ça se termine on a quand même une finalité pour les personnages même si on en veut plus en fait et moi c'est ça qui me manque un petit peu c'est que j'aimerais en fait il aurait eu 300 pages de plus ça ne m'aurait pas dérangée voilà alors c'est un beau bébé déjà il fait combien il fait 430 pages donc c'est bien mais franchement il aurait eu 300 pages de plus je me serais régalée il y aurait eu d'autres aventures d'autres mystères d'autres trucs ça ne m'aurait pas dérangée du tout et vraiment il viendrait à l'idée de Sarah de faire un tome 2 pour poursuivre un petit peu ses aventures pour en savoir d'autant plus sur leur continuité franchement ça me plairait trop je ne sais pas du tout si elle a ça dans ses petits papiers je sais qu'elle a déjà terminé l'écriture d'un deuxième roman je serai au rendez-vous parce que clairement ça plume si vous cherchez quelque chose de fluide de bien écrit de drôle parce que c'est extrêmement drôle comme je vous dis de très réel mince Anne nous avait quitté de très réel de très spontané et en même temps c'est un roman qui est assez réfléchi dans tout ce qu'il aborde donc franchement il y a de tout là-dedans c'est génial c'est vraiment un pur moment de bonheur vous êtes avec des potes et vous vous éclatez il y a plein de références à Disney si vous aimez ça il y a du références à Harry Potter à plein de films il y a vraiment un très bel univers qui est construit et qui peut je pense parler à tout le monde vous n'êtes pas obligés d'avoir toutes les références ce n'était pas mon cas mais j'étais contente de voir que j'en avais quand même pas mal dans tout ce qui est fourni et voilà c'était un super super moment je peux que vous le conseiller Amour, Gluten et Sororité ça porte très bien son nom c'est vraiment les trois thèmes principaux que l'on aborde et il y a tout plein de choses donc franchement Sarah un petit bijou ce livre et hâte de découvrir tes prochaines œuvres et voilà mes Wapis on a déjà fait le tour vous voyez c'était un petit update lecture mais j'avais quand même très 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 envie de vous parler de ces dernières lectures si vous avez été attentis vous avez trouvé du coup bien l'intrus qui est donc le brissement du papier et des désirs puisque c'est la seule lecture qui a été une déception les trois autres étaient des lectures incroyables des très 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 bonnes lectures du coup de cœur à la très bonne lecture donc voilà c'était un petit peu l'intrus de cet update puisqu'il est venu un petit peu descendre la note générale de ses quatre livres mais incroyable vraiment je ne peux que vous conseiller ses lectures n'hésitez pas à commencer la saga de Anne mais plongez-vous à cœur perdu d'en grandir un peu vous ne le regretterez pas et puis délectez-vous de tout plein de thèmes d'univers de références de nourriture et d'amour avec amour, gluten et sororité clairement c'est un bonheur et puis du coup je suis toujours dans ma pile à lire Fleury et je suis en train actuellement de lire Jane Eyre donc de Charlotte Branté pour le moment je me régale j'ai un petit peu de mal parce que c'est très dense c'est des grandes pages en plus donc je lis tout doucement à mon rythme tranquille mais je sens que c'est une lecture que je vais beaucoup aimer et je poursuivrai je pense avec Souvenir de Marnie ou avec Le Coeur Cousu voilà j'avais mis un des deux dans ma pile à lire Fleury donc je verrai si j'ai le temps de lire les deux c'est le bonheur mais je ne sais pas et puis voilà je vous retrouve très vite avec donc un update lecture qui sera spécial graphique manga donc voilà où je vous parle de tout plein de choses j'espère que ça vous plaira également et que du coup ce petit format différent j'avais vraiment envie de focaliser sur les romans dernièrement lus j'espère que ça vous a plu et que vous ferez rendez-vous pour les prochaines vidéos je vous fais à tous de gros 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 bisous vous gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde j'espère que ça vous a plu